Demain, regardez le grand blond, même si vous m'aïssiez, comme ça, venez vous assurer que je pars pour de vrai, ça va être sûr demain. Non, ben, en fait, je m'en vais pas vraiment parce qu'il y a des reprises après. Il y a des reprises, il y a quatre semaines de reprises. Ils vont payer pour les tabacs. Alors, sur ces bons mots, on passe à la chronique de notre vulgarisateur, l'explicateur de Patente 5, M. Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas, bonsoir. La vie est bonne pour vous, Jean-Thomas? Très bonne. Ça va bien, je pense que les gens vous apprécient beaucoup, vous avez beaucoup d'aventures, tout ça, ça se passe bien. Ben, c'est modéré, c'est modéré, mais moi, j'aime ça de même. OK, on va être content. Si vous le vivez à votre rythme, c'est bon. Ben, il faut. Oui, OK. Bon, ce soir, j'ai décidé de faire un pot pourri des faits saillants de plusieurs vulgarisations que j'ai faites depuis que j'ai commencé à 11 ans. Je suis un vulgarisateur très précoce. Ben, oui. Ben, là, 11 ans, c'est le bonheur. Donc, il va y avoir plusieurs choses. OK. Premièrement, qu'est-ce que le volleyball? Bon, c'est un sport. Pour jouer à ça, ça prend un ballon de volleyball, un filet de volleyball, et idéalement, des joueurs de volleyball ou des joueurs de scrabble qui se débrouillent au volleyball. Dans qu'est-ce que la planche à voile, je donnais le conseil suivant. Si vous tombez à l'eau pendant que vous faites la planche à voile, faites attention aux requins, aux éléphants, mais un peu plus aux requins. Oui. La plongée sous-marine, maintenant. Ça, c'est aller observer sous l'eau les dessous de l'océan. On peut y voir des poissons, des étoiles de mer, et si on est chanceux, le petit gars qui jouait dans Bousscotte, il peut qu'il soit là. Bon, quand on fait de la plongée sous-marine, c'est pas vraiment le temps d'exprimer à l'autre des sentiments complexes et profonds. Parce qu'à cause du tuba et de l'eau, ça risque de pas trop sortir crédible. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait faire un exemple ensemble de ça, en s'imaginant qu'on est sous l'eau les deux... D'accord. On essaie de communiquer. Qu'on parle de notre peur de vieillir. Ah, OK. Un peu. Ça sort pas crédible à cause du tuba. On croit moins à notre peur de vieillir à cause de tout ça. Quand on le vit, c'est épouvantable à vivre, ça. Bon, dans « Qu'est-ce qu'un geste... » J'expliquais que parfois, c'est primordial de faire un geste pour appuyer ce qu'on dit, sinon il peut manquer des éléments d'information. Comme supposons, Marc, je te dis, en fin de semaine, j'ai visité une grotte qui était ça de large. Je fais pas de gestes. C'est un peu flou, la largeur de la grotte. Puis moi, j'ai jamais aimé ça, essayer de deviner la largeur d'une grotte. Pas moi, en tout cas. Mais non, c'est plate à faire. Je déteste ça. Ben oui, j'ai bain, moi aussi. Dans « Qu'est-ce que s'étouffer... » S'étouffer, c'est avoir quelque chose dans la gorge qui fait en sorte qu'on fait... Oui. Si on fait « Bé, bé, on s'étouffe pas, on imite le mouton. » Mais si on fait « Bé, bé, on s'étouffe en imitant le mouton. » Eh oui, on y pense pas. Dans « Qu'est-ce qu'un vol de banque... » Je disais que si vous faites demander... Si vous faites demander le contenu de votre tiroir-caisse par un voleur qui n'est pas armé, il risque de vous dire « Prenez votre temps, je ne suis pas armé. » Fait que qu'est-ce que ça donnerait que j'ai l'air menaçant? Oh, my God! Le jardinage, maintenant. Le jardinage. Oui. Je faisais la suggestion suivante. Arrosez vos fleurs à tous les deux jours s'il ne pleut pas. Et s'il pleut à tous les deux jours, quel été de marde? Dans « Qu'est-ce qu'un dentiste... » Je disais que vous pouvez mettre en doute les capacités de votre dentiste s'il vous annonce que vous avez deux caries sur la même dent. Et quand vous lui demandez si c'est sur une dent d'en haut ou une dent d'en bas, il vous répond « Je sais-tu, moi, je ne suis pas dentiste. » Il devient un peu louche. Les passagers clandestins, maintenant. Si vous faites pincer en train d'être passagers clandestins dans un bateau, ce que je suggère comme excuse, c'est de dire « Ce n'est pas de ma faute si vous quittiez le port au moment où je cherchais une cachette dans la cale de votre bateau. » Ça va leur emboucher un coin. Oui, un méchant coin. Dans « Qu'est-ce qu'une sieste... » Je disais qu'il y a des gens qui sont capables de faire des siestes courtes et rapides à toute heure du jour. Mais il y a des limites. Méfiez-vous si quelqu'un dit « Bon, je vais piquer un petit somme. » Moi, on tue que ça fait du bien. Il y a des limites. Ben oui, c'est un peu court, ça. C'est sûr. L'exagération, maintenant. Il y a des gens qui sont chanceux parce qu'ils peuvent exagérer sans que personne ne s'en rende compte. Comme si vous avez quelqu'un qui dit « J'ai dix ongles d'orteils. » On pense qu'ils n'exagèrent pas, mais peut-être qu'ils exagèrent parce qu'il y a peut-être juste neuf orteils. Ils sont vraiment chanceux, ceux qui ont neuf orteils, de pouvoir exagérer leurs ongles d'orteils ni vus ni connus. Moi, je suis trop chanceux. Bon, qu'est-ce que jouer à la cachette? Bon, Marc, il n'y a rien eu qu'un exemple pour le montrer. J'ai pensé qu'on pourrait jouer tous les deux. D'accord. Moi, je t'avertis, il y a des journées où je suis excellent, des journées où je suis très mauvais. Alors, j'ai hâte de voir si ça va être lequel des deux. OK, quelle journée ça va être pour toi? Alors, si tu fais compter jusqu'à dix, je vais me cacher. Alors, je me tourne. Oui, compte jusqu'à dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept... Marc, je t'en suis de la table. Je t'en suis de la table. Ouais, c'était une journée où j'étais mauvais, finalement. Une journée où j'étais mal caché. J'étais juste en dessous de la table. Oui, puis tu me l'as dit. Ben, j'aurais peut-être pas dû le dire. Bon, ben voilà, c'est tout, Marc. Ça résume... Merci à vous, Marc, Jean-Thomas. Merci beaucoup. Merci à toi, évidemment. On se voit demain. On se voit demain. Ben oui, évidemment. Merci à toi. Jean-Thomas Jauvin, on enchaîne maintenant avec le courrier de l'agonie. Demande-moi ça, Jean-Thomas. Merci à toi, Jean-Thomas.